... Bonjour à toutes et à tous. Déjà quelques mots pour remercier tout le monde d'être bien évidemment à la table et puis j'en profite bien sûr pour saluer ceux qui nous écoutent. Remercier en particulier nos partenaires de l'éducation nationale, de la Caisse d'allocation familiale du Rhone, bien sûr aussi les services de la direction de l'éducation et les agents municipaux qui quotidiennement assurent l'accueil de nos enfants, et plus inclusifs, les élus de la ville, les parents, les représentants aussi des parents, les réseaux qui représentent des réseaux d'éducation populaire et puis tous les partenaires associatifs qui sont avec nous autour de la table. Et puis bien sûr remercier aussi les enfants, puisqu'il faut le rappeler, ce projet éducatif, puisque au final ce sont plus de 5000 personnes qui ont participé à la co-construction de ce projet. Pour ce projet éducatif, on a été animé par le souci, l'enquête a été menée, je dirais, le désir d'associer tout le monde et notamment la gentillesse de bien vouloir répondre aux questionnaires. Les premiers concernés par ce projet éducatif ont également été consultés par 23 structures associatives, c'est aussi comme ça qu'on va faire de Lyon la ville des enfants, c'est l'un des objectifs. de transformer notre vie en s'appropriant leur regard, en la regardant, en la construisant, en la faisant aussi à hauteur d'enfants, éducation nationale, service de la ville, associations représentantes parents d'élèves, au cours de ces quelques derniers mois. Et enfin, une enquête plus large a été mise en fait, dans le cadre des partenaires éducatifs du territoire, qui se traduit aussi dans beaucoup d'actions qu'on mène sur la ville. On les a concertés, les enfants, quand ils s'étaient allés. Donc 800 répondants au total. Et à la fois, on a une vision sur l'ensemble du territoire. Et à la fois, chaque arrondissement a pu participer également, puisque les ateliers ont été animés également à cette échelle. Damien Bertillier ? Et là, un petit peu en clin d'œil, je vais vous dire quelques mots de ce que les enfants ont exprimé, les parents aussi. Je vais vous dire quelques mots, parce que ce Conseil d'arrondissement des enfants, il est complètement au cœur de ce projet éducatif. Parce qu'il nous permet à la fois de reconnaître la parole des enfants, c'est un exercice démocratique. C'est inédit d'avoir autant d'enfants qui s'expriment sur un projet éducatif au cours de 24 ateliers. Donc c'est un conseil d'arrondissement des enfants, ce conseil municipal des enfants, des accueils périscolaires municipaux. Et bien c'est un vrai apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté. Les enfants nous ont dit notamment leur souhait pour lequel nous ambitionnons aussi de travailler à l'éducation. Notamment la question, juste un dernier mot, je serai rapide, qui souhaite plus apaiser au niveau des relations entre enfants, mais aussi entre enfants et adultes. Ils demandent aussi, ils ont une vraie préoccupation écologique, qui nous demandent beaucoup de choses sur la lutte contre le gaspillage, mais aussi plus largement la promotion des gestes, l'attitude éco-citoyenne. Ils veulent du pouvoir d'agir. Ils veulent qu'on entende leurs paroles, leur expression sur les sujets qui les concernent, mais ils veulent pouvoir véritablement agir sur ces éléments-là. Et enfin, ils demandent une forme d'exemplarité aux adultes, c'est-à-dire qu'ils ont une maîtrise de l'exemple. Ils nous ont parlé des voitures, des gestes parfois respectueux de l'environnement, qui est adjointe au maire en charge de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous définir, pour nos auditeurs, le nouveau projet éducatif de Lyon, et dans quel esprit a-t-il été pensé ? Quel est son périmètre, son champ d'action, son objectif ? Notamment avec les classes vertes et la relation avec les cours végétaliers. Tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui se sont mobilisées, qui ont travaillé durant ces derniers mois, et qui avaient prévu d'être là ce matin. Oui, nous devions être 340, ce qui sont un peu plus en difficulté sur un exercice, qui peut-être aidés par les autres. On est très heureux d'accueillir, de vous accueillir ce matin à l'hôtel de ville. Cependant, nous avons choisi de rebondir dans un format innovant. Très majoritairement, il demande à ce que nous avons pu nous adapter en organisant une émission web radio pour garder contact avec vous tous, et témoigner du beau travail que nous avons réalisé ensemble. Il souhaite aussi être davantage accompagné dans l'accès à ces activités, accompagnement à la fois sur l'information, mais aussi que ce soit accessible financièrement. Et également, la moitié des parents, c'est important, pour plus d'informations et d'accompagnement sur l'aide à la scolarité. Je tiens à le signaler. Pour répondre à votre question, le projet éducatif, c'est tout simplement le cadre de coopération que l'on se donne. Il souhaite vraiment qu'on soit dans la mise en oeuvre des projets, que les enfants puissent être véritablement en capacité de mener des projets. Les animateurs, les ADSEM, les AESH, l'éducation nationale, la CAF, les associations d'éducation populaire, les autres associations, la métropole, nos personnels municipaux, un cadre de coopération pour s'assurer du bien-être et de l'épanouissement de tous les enfants de 2 à 16 ans dans notre ville. Pour cela, il est bien sûr indispensable de partir de leurs besoins et de celui de leurs familles. C'est ce que nous avons fait, je crois, avec cette concertation, cette concrétation. Le projet éducatif, c'est donc le socle sur lequel tous les collaborateurs peuvent et doivent être renforcés. Et il y a deux moments qui sont particulièrement identifiés comme possiblement à travailler pour renforcer ses collaborations. C'est les moments de transition dans la journée de l'enfant dans l'école et en dehors de l'école, dans tous les espaces, dans tous les lieux. Par exemple, le passage de maternelle au CP et par exemple, le moment de l'entrée en 6e, le moment fort pour renforcer les collaborations. Deuxième point, les partenaires ont une adhésion forte pour le projet éducatif et notamment se reconnaissent bien dans les trois thématiques phares qui ont été identifiées pour la concertation et ont envie de s'y engager. C'est important. L'enjeu aujourd'hui, c'est de mettre ses partenaires en capacité de travailler ensemble pour porter le projet en acte et permettre de faire réellement atterrir le projet par des actions très concrètes au sein des différents espaces éducatifs, même si déjà beaucoup de choses se font. En termes de mise en œuvre de ce projet, à la fois, il y a une échelle à l'échelle de la ville, bien entendu, et à la fois, on voit bien que c'est le territoire de vie des parents, des enfants qui est privilégié, donc l'hyperlocal à une échelle qui doit être portée aujourd'hui pour la mise en acte du projet. Et enfin, un dernier souhait important de la part de l'ensemble des acteurs, c'est de véritablement associer les parents et plus encore aujourd'hui et de leur donner une réelle place dans le portage du projet et la mise en œuvre des actions avec les enfants. Il reste juste un dernier élément, c'est que nous avons partagé les valeurs, finalement, qui étaient celles de tous les acteurs éducatifs et ces valeurs communes, elles ont pour finalité la lutte contre toutes les inégalités sociales, scolaires, territoriales. Et si on devait en définir six sur lesquelles l'ensemble des acteurs peuvent se retrouver, c'est la co-éducation, l'éco-citoyenneté, l'engagement, la laïcité, l'égalité et le vivre ensemble. Et ce travail-là a permis de définir des manières d'agir communes qui découlent de ce qu'on vient de présenter, des attentes à la fois des partenaires mais aussi des parents et des enfants. C'est de reconnaître que les enfants et les parents doivent être au cœur de toutes les actions. C'est favoriser leur implication, l'expression de leurs attentes et avoir une démarche active, particulièrement en direction des publics qui sont les plus éloignés. C'est également permettre aux acteurs de se connaître, de se reconnaître. Et les ateliers ont permis cela aussi, que chacun découvre parfois dans son quartier, dans son arrondissement, pas loin de son école, qu'il y avait des acteurs qui faisaient des choses formidables. Et que se connaître et se reconnaître, c'est aussi pouvoir mieux travailler ensemble. Mais pour cela, il faut pouvoir dégager des temps communs dédiés. Je crois que c'était un des éléments les plus importants qui est ressorti au plus près des enjeux locaux. Et enfin, pour enrichir l'alliance éducative, il y a un besoin de mise en œuvre de formation entre les acteurs, et c'est ça qui est original dans la demande, entre les acteurs des différents temps de l'enfant, pour pouvoir justement croiser les regards, renforcer les compétences et innover dans les pratiques. Oui, bonjour à tous. Effectivement, l'AFCPE a été conviée aux différents ateliers sur les thématiques qui ont été énoncées. Et on ne peut que se réjouir que les parents y étaient associés, puisque dans la démarche éducative, les enfants, comme le disait M. le maire, sont bien les premiers concernés. Et les parents, évidemment, doivent être quelque part aussi très sensibilisés à ce que fait la communauté éducative pour pouvoir en mettre le relais. Alors, parlez bien devant le micro, c'est important. Oui, c'est vrai qu'on est sur une configuration plateau d'émission de radio, mais nous avons du coup les micro-conférences mis à disposition par la ville et c'est vrai qu'il faut vraiment les rapprocher de nous. Merci, Sandra, en tout cas, pour toutes ces précisions. Vous souhaitez rajouter quelque chose ? Non, pas tout à fait. Voilà, très bien. Parfait, on reviendra vers vous peut-être tout à l'heure, justement au fur et à mesure de l'émission. M. Ribas, M. Paris et M. Rabot, comment avez-vous perçu de votre côté cette concertation ? M. Ribas. Eh bien, d'abord, merci de nous accueillir, bien évidemment, pour ce temps très sympathique et qui est très motivant, en fait, pour nous, Association d'éducation populaire. Historiquement, nous sommes partenaires de la ville de Lyon dans d'anciens dispositifs qu'on appelait autrefois le PEL, un projet éducatif local qui aujourd'hui s'appelait le projet éducatif de territoire et dans lequel les associations ont toujours été partenaires de la ville de Lyon. a noté un fait quand même important sur la réforme des rythmes scolaires qui a fait que, de fait, nous avons encore plus rapproché nos complémentarités et nos partenariats. Donc, merci pour cet accueil. Et sur cette démarche, effectivement, la concertation, la consultation à tous les niveaux de la vie des enfants, alors les enfants eux-mêmes pour commencer, bien évidemment, mais aussi les parents, les acteurs éducatifs de l'enseignement et de l'éducation populaire sont tous, je dirais, motivés ensemble à travers cet outil pour faire vraiment un diagnostic et un bilan, puis peut-être partir sur des futures orientations qui étaient très intéressantes parce qu'en fait, on donne l'occasion aux personnes de s'exprimer sur leur réalité et que nous, acteurs de l'éducation populaire, c'est bien ça notre fondement, c'est agir auprès des personnes dans une complémentarité éducative et au sein d'un dispositif qui est le PEDT et qui nous apporte tous les jours des complémentarités et l'idée d'un maillage éducatif car aujourd'hui, c'est de cela dont il est, je trouve, très intéressant de parler, c'est comment nos complémentarités à travers des territoires très différents sur la ville de Lyon, comment nos complémentarités vont dans le sens de la réussite éducative. Monsieur Paris, Monsieur Rabot, vous souhaitez rebondir dessus ? Monsieur Paris, oui. Oui, merci. Je tenais à dire simplement que la concertation n'est pas un exercice évident et facile. on peut vite s'imaginer des groupes qui disent oui, des groupes qui disent non. Ce n'est pas du tout ce qu'on a constaté sur ces concertations, en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai constaté moi. Je pense que les thèmes qui ont été abordés vraiment ont permis de faire du commun, de l'ensemble autour de ces sujets-là. Il y a eu une approche très thématique avec des ateliers et puis il y a eu des ateliers aussi d'arrondissement et c'était aussi un grand enjeu de pouvoir redescendre sur les territoires, de créer ces moments de partage et de vision commune. Je pense que ça a été apprécié en tout cas sur le territoire et puis juste un petit mot également, monsieur le maire, vous aviez décrété l'état d'urgence climatique, c'est quelque chose qui nous touche tous et je pense que nos enfants également vont être confrontés à des choses assez importantes et leur montrer qu'on arrive à co-construire ensemble. Déjà nous, le monde des adultes et c'est ce que j'ai vu sur cette concertation, mais également de leur poser la question, de les intégrer. Je vous remercie et je remercie également Madame Léger pour ça. C'est vrai que c'est important justement de sensibiliser les enfants qui sont aussi acteurs de ce projet. Monsieur Rabot ? Oui, bonjour. Beaucoup de choses auraient été dites déjà avec les mots concertation, complémentarité, maillage éducatif. Il y a eu un autre niveau de concertation qui m'a paru très important et c'est pour ça que j'en parle parce que j'en parle d'où je l'ai vu moi. C'est le travail qui a été mené autour de la direction de l'éducation qui a réuni de manière régulière les différents partenaires engagés dans le projet. Et ce travail-là a commencé par, j'allais presque dire, déblayer le terrain pour arriver à une meilleure connaissance mutuelle des enjeux. Et je parle de ça en regardant ça depuis mon rôle d'inspecteur de l'éducation nationale, donc depuis l'école. il a été dit beaucoup de choses sur la place centrale de l'école dans un projet éducatif territorial. Il devrait être dit aussi beaucoup de choses sur le fait que l'école est un élément du projet mais n'est pas le seul. Et je crois que cette partie-là de la concertation a également été très importante en ce qu'elle nous a conduit et je pense notamment aux acteurs de l'éducation populaire à une meilleure connaissance de nos enjeux respectifs pour qu'il n'y ait pas confusion entre les enjeux mais bien la recherche d'un point de rencontre entre ces enjeux. Je crois que ça a été vraiment un élément moteur dans la réflexion autour de la construction de ce projet. En parlant d'enjeux respectifs notamment, qu'a-t-elle apporté à votre dynamique de travail en fait ? Rodolphe Ribas ? Alors moi qui suis depuis longtemps en tout cas les politiques éducatives de la ville de Lyon je trouve qu'il y a un marqueur qui est très présent et qu'on a pu et je rejoins tout à fait M. Rabeau sur son analyse de comment on a pu se rapprocher comment on a pu se mettre en mouvement et de façon assez efficace je trouve dans des conditions qui ne sont en ce moment pas toujours faciles de pouvoir dresser en tout cas ce type de document dans lequel apparaissent quand même des orientations très fortes et qui pour les associations d'éducation populaire parlent dans l'éducation populaire on entend parler souvent de transformation sociale à visée émancipatrice donc je trouve que dans ce document c'est quelque chose qui reflète qui transpire et c'est bien aussi ce genre de fondement sur lesquels nous nous rapprochons évidemment pour un monde meilleur plus juste plus équitable en fait tout simplement c'est aussi nos visées à nous et la complémentarité avec l'école bien évidemment alors ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui central dans nos activités et dans nos associations l'avantage de nos associations c'est qu'elles sont dans le dehors et dans le dedans dans les écoles mais sur le quartier aussi et que du coup cette complémentarité là et à une époque il y avait une phrase qui sortait du PRE qui était « Croison de mon regard » c'est une phrase que je trouve et que j'utilise assez souvent parce que c'est vraiment ça arriver aujourd'hui à réussir le défi de la réussite éducative dans un moment plein de transformations avec beaucoup de changements beaucoup de réinterrogations de nos pratiques j'irai aussi sur les transitions écologiques bien évidemment aujourd'hui l'éducation populaire et les points entre l'éducation populaire et l'éducation à l'environnement sont de fait hyper présents Madame Sandra Buteau c'est justement cette constatation et ces perspectives qui sont quand même intéressantes ouvrent-elles justement des perspectives pour faire alliance éducative avec les parents notamment ? Eh bien à priori de ce que j'en ai lu jusqu'à présent oui déjà on repart sur des valeurs communes que nous partageons FCPE c'est-à-dire la co-éducation l'égalité la laïcité le comment vivre ensemble et l'école pour tous donc oui pour répondre à votre question de plus ces ces concertations au niveau local c'est-à-dire au plus près de la réalité finalement a permis de lever un point important à savoir que l'enfant il n'est pas un coût scolaire un coût extra-scolaire un coût périscolaire il est typiquement au milieu du système donc le fait de pouvoir rapprocher tous ces acteurs et créer alliance je trouve que le mot est fort me semble tout à fait pertinent et j'espère qu'on va vraiment vraiment le vivre monsieur Rabot monsieur Paris vous allez rebondir dessus justement sur ce qui a été évoqué sur à la fois l'alliance ou la dynamique de travail commune monsieur Rabot oui merci le mot d'alliance vous avez raison madame est important et d'une certaine manière si on le relie au mot co-éducation c'est peut-être là que ça prend tout son sens le mot de co-éducation est un mot qui est arrivé dans la loi en 2013 et c'est un mot qui n'est pas simple et qui peut prêter à confusion c'est-à-dire qu'on utilise le même mot quand on parle de l'alliance entre les parents et l'école par exemple mais on utilise aussi le même mot quand on parle de l'alliance entre le scolaire et le périscolaire et ça ne recouvre pas du tout les mêmes réalités les perspectives évidemment elles sont nombreuses on pourrait visualiser si on mettait tous les partenaires qui ont été évoqués sur un cercle comme des points et qu'on tendait des cordes entre les différents partenaires pour voir entre qui et qui il faut faire alliance on aurait sans doute un nombre de cordes très important qu'une formule mathématique que j'ai oubliée nous permettrait de calculer mais on aurait un nombre de cordes un nombre de cordes très important vous l'avez bien évoqué madame Léger tout à l'heure c'est une forme de constellation d'acteurs qui gravitent autour de l'enfant et monsieur le maire vous avez évoqué également que l'enfant est à la fois au centre et partie prenante du projet je crois que c'est tout ça qui fait que les alliances éducatives se joueront je le disais tout à l'heure sur une bonne connaissance mutuelle et puis aussi ceux qui ont travaillé avec moi sur ce sujet ils savent que pour moi c'est un petit point de vigilance il faut que le PEDT arrive jusque dans la classe c'est à dire qu'il faut qu'il ait pour les enseignants une lisibilité une visibilité qui font que les enseignants aient conscience que leur action pédagogique s'inscrit dans un projet éducatif global et que ce projet s'appuie sur les compétences partagées de tous les acteurs au premier rang desquels sans doute la collectivité c'est l'éducation nationale et l'éducation populaire Merci M. Rabeau M. Paris vous souhaitez rebondir dessus Oui merci en effet moi je trouve que j'ai pu voir en fait sur ces ateliers en tout cas d'arrondissement qu'il y avait vraiment des acteurs qui étaient engagés et qui attendaient justement de pouvoir travailler ensemble alors il y a évidemment beaucoup de choses qui se font déjà mais d'avoir des lieux en fait communs où pendant ces ateliers j'ai eu l'impression qu'ils pouvaient se parler des expériences communes quand on parle d'alliances éducatives ça c'était très important de voir que les acteurs pouvaient échanger entre eux et justement quand vous parlez de pouvoir rentrer dans la classe j'ai eu un peu ce début d'impression qui se passait quand je vois des acteurs qui disent nous on fait ça sur notre école nous on fait ça dans notre sens social etc. et qu'il y a vraiment eu un échange et je crois que c'est par ça qu'on va pouvoir vraiment rentrer au niveau du territoire très localement et c'est un des grands enjeux de ce qu'on souhaite porter et c'est un des grands enjeux et c'est un des grands enjeux